Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer une butte ronde. Pour ceci, nous aurons besoin d'une fourche bêche, d'une bêche plate, d'une fourche à main, d'un râteau, ainsi que d'un tuyau d'arrosage. Nous commençons par déterminer l'endroit où nous voulons établir la nouvelle planche de culture. Espacez vos planches de 40 à 70 cm. Cela vous servira de chemin et facilitera les déplacements dans le jardin. En agriculture bio-intensive, il est commun de créer des planches de 10 mètres carrés. Cette surface permet d'établir un microclimat favorable au développement de vos plantes. Cela facilite également la planification des cultures. Pour cet exemple, nous créons une planche de 2 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur. Afin de faciliter le travail, vous pouvez délimiter la planche à l'aide de bâtons en bois et de ficelles. Si le sol est très sec comme ce sol de prairie, arrosez-le. Cela facilitera les prochaines étapes, consistant à bêcher puis désherber. Vous pouvez également créer vos planches au printemps ou à l'automne, afin de profiter de l'humidité naturelle du sol. Afin de faciliter le désherbage, nous pratiquons un simple bêchage. Nous procédons maintenant au désherbage manuel de la surface de culture. Il s'agit ici d'un sol de prairie. Cette étape est très importante. Elle vous permet d'observer de près les plantes qui poussent naturellement à cet endroit. Ces plantes, appelées bio-indicatrices, vous donneront des informations sur la structure, la texture et la composition de votre sol. Afin de désherber efficacement, aidez-vous d'une fourche à main pour retirer correctement toutes les racines. Cela diminuera la repousse. Secouez les mottes afin de conserver la terre dans votre planche de culture. La surface végétale que nous retirons est très riche. Elle contient de la matière organique, composée de végétaux, de terre, d'insectes et de micro-organismes. Afin de recycler cette fertilité, nous placerons cette couche végétale dans une pile de compost. Nous allons maintenant déplacer la terre des chemins dans la planche de culture. Nous pratiquons un simple bêchage. Désherber à l'aide de la fourche à main. Les 20 premiers centimètres sous la surface constituent la couche supérieure du sol. C'est l'endroit où la matière organique se transforme en humus et nutriments pour les plantes. Utilisez le râteau pour aplanir la surface. Votre planche est maintenant prête à accueillir les cultures. Les Les Sous-titrage FR ?